Nous allons voir dans cette vidéo tutoriel comment produire une tension de 220 volts à base de batterie de 1.5 volts. Ceci pour alimenter des charges actives à la maison telles que les lampes et certains charges inductives telles que les perçus et même les chargeurs de téléphone. Vous allez voir que nous allons partir des batteries de 1.5 volts produire une tension continue de 220 volts qui va nous permettre bien évidemment de charger vos téléphones à la maison. Vous savez lorsque vous associez des batteries en série la somme des tensions s'augmente. Par contre lorsqu'ils sont associés en parallèle la tension reste identique par contre le courant devient très très important. Avant que nous ne commençons la procédure de fabrication de ce projet nous allons un peu y jeter un coup d'oeil sur la simulation Proteus pour voir comment cela a été constitué. Nous allons aligner en série 148 batteries de 1.5 volts. Si vous prenez 1.5 volts vous sommez par le nombre de batteries que nous aurions là par 148 vous aurez une tension de l'ordre de 222 volts. Donc au fur et à mesure que la batterie va se décharger nous aurons toujours une tension de l'ordre de 200 à 222 volts qui va nous permettre d'alimenter des charges actives telles que les lampes et certains charges inductives comme certaines perceuses qui peuvent supporter une tension qui va de 110 à 240 volts. Vous savez le plus souvent les alimentations des appareils électroniques sont des suite mode power supply sont des alimentations à découpage. Ceci veut dire que ça peut supporter une tension d'alimentation partant de 100 volts jusqu'à 240 volts. Donc si nous associons ces batteries en série comme ça pour pouvoir produire une tension de 222 volts. Même si le niveau de charge de batterie baisse jusqu'à 100 volts nous allons toujours alimenter des charges inductives ou bien des charges qui sont commandées par le suite mode power supply ou bien pas des charges commandées par les alimentations à découpage. Donc nous allons procéder à la fabrication pratique et puis vous allez voir comment nous allons faire. Nous allons tout d'abord produire la cause qui va nous permettre de câbler ce chemin qui représente ici ce terminal borne positive et ensuite la borne négative. Et par la suite nous allons prendre un petit ressort qui va permettre de repousser la batterie et faire en sorte que la liaison entre la borne positive et la borne négative soit vraiment franche. Et permettre d'établir une bonne connexion et éviter les contacts sèches ou bien des contacts qui ne sont pas franches. Donc nous allons déterminer la borne positive et associer comme nous avions vu sur le chemin de simulation Proteus. Donc nous aurons en fait 4 couss qui vont nous permettre d'associer et d'aligner en série 2 branches afin d'avoir une tension de 220 volts. Et dans chaque branche nous aurons 714 batteries alignées en série. Donc voilà nous allons prendre des paquets de batterie de 1.5 volts. Nous allons les dénuder. Donc si vous prenez le voltmètre vous essayez de mesurer une tension de cette batterie. Vous allez vous rendre compte que vous avez une tension de 1.5 volts. Et puis vous pouvez associer autant de ces batteries pour produire une tension de 240 volts stable continue qui va nous permettre d'alimenter nos appareils à la maison sans souci. Vous allez sans doute vous poser la question de savoir comment est-ce qu'on peut charger ces batteries si on les associe en série. Là c'est le véritable inconvénient que nous allons rencontrer lors de la charge. Vu que ces batteries le plus souvent ne sont pas des batteries rechargeables nous allons les utiliser comme ça et une fois abîmés bim on va trouver le moyen de les recharger. Par contre s'il faut le recharger au coût du fonctionnement nous allons trouver les BMS. Nous allons monter un BMS qui va permettre de charger ces batteries. BMS veut dire batterie système manager qui permet de charger des batteries. Donc là nous avions la première branche où nous allons faire entrer dans ce tube en PVC 74 batteries. Le chemin de simulation qui va représenter la borne positive. Et ce couplage nous allons l'effectuer d'un moment à l'autre. De relier la borne positive de la batterie précédente et la borne négative de la batterie suivante. Ceci va nous permettre d'associer toutes ces batteries le tout en série. Et l'inconvénient second de ce montage est que si une batterie entre en défaillance toute la chaîne doit être coupée. Vous savez que lorsque un système est connecté en série et qu'il y a une coupure quelque part ça coupe toute la branche car ils sont soumis sur le même courant. Vous aurez des tensions différentes mais la tension sera coupée nous n'allons pas avoir le courant. Donc si vous essayez un peu de coussicuter les bornes de cette tension vous allez voir bel et bien que vous avez une tension de 220 volts. Et ça produit un arc électrique vraiment dangereux. Nous allons utiliser un voltmètre calibré sur la fonction voltmètre et mesurer cette tension. Vous allez constater que nous avions une tension de 240 volts. Ça permet de connecter non seulement les voltmètres mais aussi les téléphones, les lampes et plein d'autres mishibishi que nous pouvons avoir dans la maison. Une fois le connecteur placé nous allons procéder à des tests. Nous allons d'abord brancher la lampe de 75 watts voire même une lampe de 100 watts. Vous aurez toujours un éclairement parfait. Et vous pouvez également brancher une perceuse dont une drill dont une perceuse qui va fonctionner. Cette perceuse est de 1200 watts. Vous voyez que ça fonctionne également. Vous pouvez également charger vos téléphones et bref vous pouvez charger tous les appareillages que vous pouvez avoir à la maison. Et si vous avez un appareillage qui fonctionne en SMPS, suite mode power supply, en une alimentation à découpage, cela va fonctionner aussi parfaitement. Alors les gars je pense que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à me les poser dans l'espace commentaire et abonnez-vous si vous êtes nouveau. Ciao.